Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre Je vibre au tempo de Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, je m'appelle Louise Hudon, une poétesse du Canada. À partir d'une œuvre de Mme Claudette Poirier et à partir d'un chant qui s'appelle «Le chant des partisans » par Anna Marly suite à une guerre civile en Russie en 1941 à Londres, donc «Le chant des partisans », j'ai composé un poème sur ce thème-là. Alarme On veut faire plier une nation, sans parler de négociation. Un peuple va-t-il se laisser tuer, vivre ce malheur et continuer ? Femmes sans ressources, vos enfants crient, nulle part où aller à l'abri. Tous ces corbeaux noirs, signe de mort, on nous enchaîne, nous déshonore. La faim et la misère nous guettent, flambés de haine pour une tempête, refus d'obtempérer pour vivre, poser des gestes qui nous délivrent. Les corbeaux voleront encore, essayons de sauver nos corps. Chère liberté, nous te chantons dans un hymne que nous ressentons. Nous aussi nous pourrons rêver au lieu d'avoir peur de crever. Les cloches sonnent dans le lointain, nous sommes bien vivants ce matin. Louise Hudon, Lassar, Québec, Abitibi, Canada. Merci de votre écoute. Je suis Claudette Poirier, artiste multidisciplinaire de Cantia. Inspirée de l'œuvre musicale Le chant des partisans, chantée par Anna Marley, mon tableau s'intitule Libre. Ce chant a comme toile de fond la résistance et la libération des peuples. Tout comme à la guerre, l'art avait besoin qu'on le libère des carcans de l'asservissement. Mon œuvre se veut un hommage aux artistes du refus global, qui se sont affranchis des dictats des pensées d'hier, lorsqu'aujourd'hui ne sait rien des univers de demain. L'œuvre veut aussi souligner les efforts que toutes les femmes ont faits pour devenir des êtres libres, libres d'aimer, libres de procréer, libres de vivre comme bon leur semble, sans le conformisme, sans la servitude. Le refus global a ouvert la route au changement, a brisé des chaînes, mais d'autres subsistent. La planche à dessein de la contestation doit poursuivre sa vocation. À nous de le faire en toute liberté. Merci Mélanie. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé Je vibre au tempo 2, qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple, vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor, ou à venir faire une visite à la guérie MP Trésor, située à Duramesud, au centre du Québec. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain...